Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais une rénovation de phare de voiture. Alors j'aurais voulu tester des produits de commerce mais ça n'a pas été possible. Alors je vais vous montrer la technique que j'utilise depuis plusieurs années. C'est une technique qui est assez simple et qui ne coûte pas très cher. Je vous souhaite une bonne vidéo. Pour faire cette rénovation de phare, je ne vais pas utiliser des produits rénovateurs du commerce, comme je l'ai dit. Mais je vais utiliser une partie de ce que j'ai à ma possession, à savoir du papier verre à l'eau de 400 jusqu'à 5000 et de la pâte à polir les métaux. Ce n'est pas la première fois que je rénove les phares et la dernière fois c'était il y a 3 ou 4 ans. Aujourd'hui ils sont ternis mais ils sont propres, je les ai lavés avant de commencer cette étape. Avant tout travaux, je mets autour du phare une bande de protection, ici c'est du scotch de masquage, pour éviter de toucher la carrosserie avec le papier verre ou la pâte à polir. Ensuite je commence par le papier verre en 400 pour enlever le plus gros des fissures et des rayures. Et je mets souvent de l'eau et je ne force pas trop pour ne pas faire de rayures trop profondes. Je n'utilise pas de machine aux écoles à poncer pour éviter de trop poncer. Le ponçage dure environ 5 minutes. Puis je passe au grain 1000, je m'arrêterai là pour le papier verre. Là aussi je fais attention, je mets beaucoup d'eau pour éviter de faire des rayures trop profondes. Alors on peut continuer avec des grains plus fins jusqu'à 5000 mais moi je préfère faire une aparté. D'abord pour ceux qui n'ont pas de budget et qui n'ont pas de pâte à polir, je vais faire un essai avec des cendres de bois. Alors attention, je n'utilise que la cendre très fine que le chiffon mouillé retient et je le fais sur une petite surface juste pour vous montrer le résultat. Au final le résultat est moyen mais il peut suffire à condition de prendre beaucoup de précautions. C'est-à-dire de prendre la cendre très fine et uniquement celle-là, par exemple de la cendre de papier journal. Comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de matériaux trop abrasifs qui vont venir rayer la surface. Maintenant je vais passer la pâte à polir le métal. Là je l'applique directement sur le phare. Comme pour le papier verre il y a plusieurs nuances, de la finition à la super finition. Donc là je commence par la pâte finition en vert et puis je finirai par la pâte bleue en super finition. C'est comme le papier verre, c'est comme les pierres à polir, c'est les histoires de grains. Puis je polis le phare avec une brosse en coton montée sur une perceuse car sinon c'est très long. Alors avec le chiffon c'est tout à fait faisable, c'est comme ça que je faisais au départ. Mais avec une brosse en coton montée sur une perceuse ça va beaucoup plus vite, on gagne du temps. Je mets les liens de tous ces matériels dans la description. Et voilà le résultat en images, ça parle tout seul. J'applique ensuite une cire de protection. Ici c'est une cire à bateau mais on peut faire la même chose avec les cires de protection pour les carrosseries. J'utilise cette technique depuis plusieurs années, ça fonctionne bien. Ça ne remet pas à neuf complètement le phare parce que pour cela il faudrait poncer jusqu'à enlever toutes les fissures. Et là on perdrait beaucoup d'épaisseur du polycarbonate. Ce n'est pas nécessaire. Le faisceau lumineux n'est pas modifié par contre la puissance lumineuse est retrouvé. Ça c'est l'essentiel. Si j'ai l'occasion, je testerai des produits de commerce qui sont spécifiques à la rénovation des phares et je comparerai avec ma méthode. Je ne vous encourage pas à essayer la technique de la cendre, je l'ai faite, mais c'était juste pour vous montrer que ça pouvait marcher. Par contre si à l'intérieur de la cendre il y a des petits graviers ou des petites particules beaucoup plus résistantes, vous allez rayer les phares. Donc vigilance à ça. N'utilisez pas non plus la brosse à dents avec le dentifrice comme je l'ai vu sur certaines vidéos. Ça, ça marche absolument pas même si il y a de la pâte à polir à l'intérieur. C'est pas du tout la même pâte à polir que celle que j'ai utilisée. La couche de cire que j'ai passé par dessus, en fait elle a une seule vocation. Elle ne fait pas briller le phare, mais elle va le protéger des UV. Et ce sont les UV qui sont responsables du vieillissement prématuré et du polycarbonate. Mes phares en 14 ans et ma voiture couche dehors, je trouve qu'ils ont encore un bon aspect. Si cette astuce vous a été utile, pensez à mettre un pouce levé. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant un prochain épisode, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien !